coucou me revoilà donc je reviens très vite pour terminer le le petit embellissement qu'on a commencé hier pour vous tout à l'heure pour moi donc la vidéo aurait été un petit peu trop longue et voilà donc là on va s'occuper de décorer le dos et je vais vous montrer ce que j'ai fait à l'intérieur donc on ouvre ça donne ceci donc bon je vais l'ouvrir en entier voilà je vais poser donc ici il ya la place pour mettre un tag ici il ya la place pour mettre un tag ici il ya la place aussi pour mettre un tag plutôt dans ce sens là d'ailleurs il faut pas qu'il soit trop gros ici j'ai fait une petite pochette où j'ai collé juste des petites roses anciennes voilà là j'ai fait une superposition de papier avec un petit nœud en toile de en fil de jute sinon c'est tout ça je l'avais fait avec vous je crois la petite pochette ben ma foi ici elle donne bien à l'intérieur on peut bien sûr y glisser voilà ça ça me plaît pas donc je vais le rectifier tout à l'heure donc on peut y glisser un tag plus petit des découpes pour envoyer voilà il n'y a pas besoin de beaucoup plus dessus je pourrais y mettre éventuellement une petite étiquette quelque chose mais bon voilà ici j'ai juste fait un décor parce que il faut pas que ce soit trop gros vous vous souvenez j'avais fait j'ai fait ce tag hier que je voulais mettre ici mais quand on ferme c'est beaucoup beaucoup trop gros donc je le mettrai sans doute à l'extérieur derrière voilà et puis ben j'ai découpé une marguerite ça je les fais avec une découpe de la glycérine et des paillettes dessus et de la poudre envossée ici j'ai découpé sur un de mes fonds une bonbonne en osier ça doit être de l'osier c'est une bonbonne en verre à l'intérieur tressé d'osier par dessus voilà donc on referme il n'est pas trop important comme ça donc on pourra faire un passant pour le fermer et maintenant on va s'occuper de ça donc je vais commencer maintenant j'espère que je vous ai pas demandé mais depuis tout à l'heure mais vous vous allez le voir le lendemain donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est le dernier jour de c'est le dernier jour de des du grand week end donc demain au boulot va falloir s'y remettre voilà donc j'ai préparé quelques petites choses je vais d'abord commencer par celui ci alors derrière il ya c'est pas trop épais et de ce côté non plus donc j'ai je me suis mis quelques petites quelques petits trucs là je vais déchirer l'entrée j'ai presque envie de le froisser je vais le froisser voilà c'est et je vais passer dessus pour faire ressortir les les froissures que je veux faire je sais pas si ça se dit froissure mais bon tant pis voilà un petit truc quand on a un papier neutre on peut venir froisser comme ça ça fait des ça fait des peaux des belles impressions je vais le mettre là parce que il me plaît bien donc il n'y a pas de raison de tergiverser on va le coller tout de suite et on verra ce qu'on fait après voilà ensuite je vais mettre en parallèle de de ça ça c'est ce que j'ai trouvé sur mon bureau j'ai rien cherché depuis hier je l'ai trouvé dans mes chutes donc j'ai dit allez hop je le sélectionne on verra comment on le met on va le mettre comme ça et dessus j'ai sélectionné ces deux petits trucs là j'ai bien envie d'en faire et puis je vais le positionner en parallèle de mon trait ici pour que ce soit harmonieux à regarder lui il faut l'ancrer là voilà et on va pas le coller au milieu voilà on va faire comme ça ensuite j'ai cette belle dame là ça suffit ouais j'aime bien ce genre de de dame là ça va bien dans le vintage enfin elle est vintage à souhait vous me direz voilà c'est toujours une cinécure pour des colliers ça y est j'ai jardiné juste avant j'espère que vous n'allez pas vous offusquer de voir mes mes ongles j'ai coupé des branches j'ai 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 été dire à mes rosiers à mes rosiers qu'il fallait qu'ils fleurissent j'ai dit à mes fraisiers de me donner de jolies fraises voilà donc ça donne ça ceci je m'écarte parce que hier je me suis aperçu que que dans quand j'ai mis ma vidéo que c'était pas forcément très bien cadré donc voilà ça donne ça il n'y a pas besoin de plus moi je veux si peut-être ça ouais oui je l'avais je l'avais mis donc je vais je vais le sélectionner je vais sélectionner donc je vais le mettre donc on va le mettre comme ça hop et ça finit voilà donc derrière on va y mettre mon mon tag et j'ai trouvé cette petite étiquette qui m'avait été envoyée je crois par Shein ou par ou par comment il s'appelle craftelier je ne sais pas c'était dans un petit sachet et et sur le sachet il y avait ça donc je l'ai découpé je vais mettre ici and made with love thank you spécialement pour pour vous especially for you donc je vais le mettre parce que il est dans la teinte enfin dans les teintes que j'aime il est très bien donc je vais le mettre dans l'angle là voilà et je vais faire ceci et pour ça je voudrais faire une voilà un passant comme ça sauf que je n'ai pas pensé à le faire avant donc j'ai fort peur parce que ça va venir ici donc là si je décide de mettre quelque chose pour le contenir enfin pour le tenir parce que je pense que la patech ça ne va pas être suffisant si je mets par exemple une attache parisienne il faut que de ce côté il faudra que de ce côté on trouve un petit truc mais bon pourquoi pas et de ce côté je vais aggraver je pense que on aggrave ça ira à condition à condition que ça veuille bien pas du tout ça ne traverse pas alors j'ai peut-être mal fait si 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 ça traverse ouais ouais très bien je vais en mettre deux pour que ça tienne bien alors une fois sur deux alors une fois sur deux j'en ai une qui se barre bon écoutez c'est très bien et ça se voit à peine et de l'autre côté de l'autre côté je vais tenter le coup pareil pareil mais avec un support dessous je vais tenter le coup avec des aggraves je pense que c'est ce qui tiendra le mieux donc allons-y alors pour ça j'ouvre ah mais j'ai plus de aggraves alors si je n'ai plus d'aggraves ce n'est pas la peine où est-ce qu'elles sont là les petites aggraves allez sors je les remets comme ça dedans je les attraperai plus facilement j'amorce et voilà donc je tire bien parce que c'est élastique voilà et en fait ça va se voir à peine aussi donc je replie mes je les replie à l'ongle mes ongles sont durs et ça se voit à peine à peine à peine donc ça tient bien je range mon aggrafeuse je mets mon petit voilà et bien je trouve que c'est très bien je vais couper ce qui dépasse là pour pas que ça empêche de fermer je pense pas mais bon pas la peine et je vais couper de ce côté et voilà ce que ça donne je vous avais dit ce sera rapide mais c'est finalement c'est rapide alors ici 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 j'ai rien prévu de l'autre côté c'est la pochette c'est peut-être là que je vais faire que je vais faire que je vais faire mais quoi donc peut-être une pochette avec ces tags des tags pour écrire des tags pour faire ce qu'on a envie voilà une petite pochette une petite pochette je vais me servir de ça je vais prendre un un peu de mon papier comme ça je vais coller dessus je le découperai ensuite je prends ça quand même parce que je vais en mettre partout sur ma plaque en verre je vais couper on va mettre dans les chutes on remet dans les chutes mince je suis en train de recoller mon truc alors on reprend ça je n'arrive pas à travailler dans l'ordre dans le il y a toujours toujours du désordre sur mon bureau quand je travaille je me fatigue moi-même alors est-ce que je prends le côté le plus grand je vais d'abord faire aligner par rapport au trait voilà ce sera bien plus joli comme ça je vais cacher ce petit morceau là avec du papier musique peut-être non avec avec un bout de j'aime quand même beaucoup que ça fasse déchirer que ça fasse ouais je l'ai récupéré je ne veux pas le jeter je sauve je les sauve de la poubelle de la poubelle je suis contente quand je sauve quelque chose de la poubelle tous ces petits bouts là en plus c'est joli et c'est dommage de le jeter en fait ça amène sa petite pierre à l'édifice bon je sais je suis ma boule je suis ma boule avec tous mes petits bouts de récup mais bon on ne me changera pas je suis trop vieille je suis trop vieille pour qu'on puisse me changer puis ma foi moi ça me plaît bien alors ça ça va gêner ça je sens que ça va gêner pour mettre les tailles c'est la colle qu'ils utilisent pour faire leur paquet pour emballer le sucre et elle reste puis elle n'est pas simple à enlever mais déjà voilà hop et voilà une fois que je vais y mettre mes deux petits tags il faut que je les retire parce que il faut que ça colle d'abord je vais mettre mon fer et nous allons passer à cette page là qui est la page de devant alors j'ai pas non plus envie de la charger mais j'ai bien envie d'y mettre ce petit bout de enfin ce ruban qui rappelle celui de derrière en fait que je vais effilochir voilà je peux effilochir que le haut puisque le bas les côtés sont ourlet je vais pas me priver des filles chez le haut et le bas voilà et je pense que ça va être un petit peu fleuri comme celle-ci que vous voyez là qui est alors qu'est-ce que j'ai encore qui traîne ah j'ai une une rose en toile de jute mais bon ça fait vraiment très épaisse et et c'est pas c'est pas possible de faire ça donc on va certainement faire une on a un blanc aussi on va certainement faire une une fleur en 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 craft avec je ne sais quoi avec je ne sais quoi j'en ai là des mais allez c'est des grandes c'est trop grand c'est beaucoup trop grand là j'en ai fait un un celle-ci elle me plaît bien et je vais peut-être mettre un bonhomme ou je ne sais quoi je vais voir ce que j'ai déjà je vais voir ce que j'ai hop ça ça va être que des grands que des grands une petite puis moi j'aime bien j'aime bien je vais peut-être plutôt la mettre comme ça je vais un 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 j'ai vraiment pas envie de charger franchement pas du tout pas du tout pas du tout donc je vais enlever ça j'ai envie qu'elles soient en 3d je les aime pas en 3d et là je mettrai note ou je ne sais quoi ça ça viendra dessous d'abord que je plie pour voir ce que ça donne c'est un peu grand je vais faire que la moitié pour que les deux côtés soient pareils je parle dans mes dents je suis désolée je vais couper le bord et je vais faire mon onglet comme ça ouais puis je vais l'aggraver tout de suite comme ça ce sera fait moi j'aggrave beaucoup je sais mais j'aime bien aggraver les onglets c'est quasiment tout le temps que je les aggrave enfin pas tout le temps des fois je les colle mais mais j'aime bien et je vais mettre derrière comme ça ça se verra pas ici c'est pas grave je trouve ça joli et toi ouais cette petite fleur elle me plaît bien elle je vais l'ancrer parce qu'elle fait bien blanche ça rappellera les tags d'à côté voilà je vais mettre comme ceci voilà ma petite fille je vais l'ancrer aussi j'adore rajouter ce genre de personnage je trouve que tout de suite c'est voilà c'est j'adore je les adore je peux pas vous dire pourquoi ça ne se commande pas ça ne s'explique pas mais je les aime donc j'en mettrai partout si je m'écoutais j'en mets souvent d'ailleurs je vais couper je vais couper au niveau de la robe voilà je vais essayer aussi de mettre une petite je vais essayer de mettre une petite 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 là je vais y mettre et j'aime c'est parfait, je vais par contre la mettre sur un bout de craft aussi pour qu'elle tienne bien droit et que je n'ai pas voilà je n'ai pas coupé droit et je la colle et nous avons terminé donc il se présente comme ceci la page de garde on ouvre deux tags un décor, un tag on retourne ici un décor de quoi mettre quelque chose des pochettes enfin, deux pochettes pour mettre des éphéméras si on a envie d'offrir quelque chose et ici des éphéméras ou des tags ou autre chose pour offrir également donc tout ça, ça fait un petit flipbook, tout petit ou un embellissement pour junk journal bon, effectivement c'est un peu épais il faudrait pour ça enlever ça déjà et là peut-être que ça peut aller sur une couverture à l'intérieur sinon c'est un peu épais mais on peut toujours le mettre en accompagnement de son de son junk enfin voilà bon, moi j'adore faire ces petits ces petits livrets là j'aime ça à la folie et si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo et bien vous me dites vous me dites vous me dites vintage dans votre dans votre commentaire et je vous l'enverrai voilà 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 donc c'est un petit concours caché pour ceux qui vont jusqu'à la fin je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo la prochaine fois je ne sais pas ce qu'on fera mais on va faire encore un tuto récup et je vous dis ciao ciao et à très bientôt au revoir ciao